La Bible au quotidien Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Somme 143, verset 8 Aujourd'hui, le 26 mai, l'ignorance ne sauve pas. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme voleur dans la nuit. 1 Thessalonicien, chapitre 5, versets 1 et 2 L'ignorance est un bienfait. Telle est la pensée de ceux qui croient éviter la culpabilité par une ignorance volontaire. L'auteur de cette méditation, le pasteur Israël Leito, raconte ce qui suit. Il y a quelques années, un missionnaire vint travailler à l'hôpital où mon épouse et moi étions aumôniers. Cet homme doué consacrait ses talents à l'église. Au cours d'une conversation, je l'informais que la loi du pays autorisait un permis de conduire étranger pendant six mois, après quoi il lui faudrait repasser son permis. Je n'avais pas fini de parler quand il m'interrompit. Ne me dites rien. Si je ne le sais pas, je ne serai pas coupable. Nombreux sont ceux qui croient, à tort, que l'ignorance constitue la meilleure défense, car si cette excuse n'est pas valable devant les tribunaux humains, elle est encore moins devant les tribunaux divins. En ce qui concerne l'événement qui, pour l'homme moderne, est d'une importance capitale, beaucoup vivent dans l'ignorance. Par le fait d'une volonté délibérée ou des circonstances, ils méconnaissent l'éminence de la venue du Seigneur. Leur ignorance obstinée n'empêchera pas ce retour et toutes ces conséquences dont nous, enfants de Dieu, sommes avertis. D'autre part, il y a ceux qui connaissent et qui comprennent parfaitement les signes des temps et les prophéties et qui se préparent en conséquence. Même s'ils ne savent ni le jour ni l'heure, ils aspirent au retour de leur Seigneur. L'important est qu'ils soient informés des événements, des circonstances, des conséquences et des raisons de cette venue. Pour eux, Jésus ne viendra pas comme un voleur dans la nuit, mais comme l'aube glorieuse du jour tant attendu. L'image du voleur qui s'introduit dans la maison sous le couvert de la nuit suggère plusieurs idées et conséquences. L'irruption d'un voleur est une possibilité indésirable dont on cherche à se prémunir en verrouillant les portes, en installant des systèmes d'alarme, en sécurisant les fenêtres. Pourtant, il reste toujours un point vulnérable que le voleur exploiteras. Ces mesures ne font que le gêner, sans lui barrer complètement la route. Cette affirmation fait donc allusion à la venue inattendue du Seigneur. Il n'en est pas ainsi pour les enfants de Dieu qui, soupirant après son retour, surveille les temps et la saison. Ils se tiennent prêts pour le voyage et connaissent par cœur le chant de victoire. Les rachetés, actuellement en vie, sont prêts à s'écrier tous ensemble, «Voici notre Dieu que nous attendions. Il vient nous sauver. » Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne sont pas prêts. Par contre, pour ces enfants qui vivent dans l'attente de son retour, il sera le Rédempteur, longtemps espéré. Amen Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.